Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Ne pas manquer la prochaine vidéo. La disparition de cette personne qui se trouve là-bas vraiment, c'est un grand homme, un ministre. Et ça amène beaucoup de personnes à réfléchir, ça donne beaucoup de conseils au champ. Les frères et sœurs, une personne a décidé de nous parler de ce qu'on appelle le pacte avec le diable. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas vraiment marcher avec certaines personnes qui ont aimé dans des pactes avec Satan ? Et pour cette personne, ce sont les pactes avec le diable qui nous arrachent nos personnalités. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Avant de juger ces personnes, nous allons d'abord écouter ensemble et nous allons savoir plus. Vous pouvez nous discuter avec ça en commentaire. Je vous attends. C'est parti. Mais même dans l'état-là, il y a l'amour. Il y a les gens qu'on respecte. Parce que quand tu regardes en Côte d'Ivoire, c'est un garçon qu'on aimait bien. Moi-même, j'aimais bien son style. Parce qu'il n'y a rien de beau de voir un homme qui n'a pas le mépris pour les êtres humains. Mais oui, regardez même sur la photo, regardez même sur la photo là où ils ont arrêté le rambambo. Regardez bien, ne voyez pas seulement les choses, vous êtes émotif. Regardez, les gars qui ont en séquit le père, Laurent Barbo, mon fils, je suis un pro-barbo, moi je suis un pro-barbo, parce que mon fils s'appelle Barbo, mon fils que j'ai mis au monde ici, il s'appelle Barbo, c'est un blarte de la naissance, mon fils. Mais, regardez comment, quand on menaçait Barbo, on dit qu'on les a appelés. Sont-ils qui sont venus habiller Laurent Barbo, Watao, il est mort. L'aube, il est aussi qui vient de mourir. Vous voyez ? Au nom de qui ? Au nom du diable. Au nom du diable. Quel que soit ton bon cœur, quand tu scelles au diable, tu vas go, tu vas mourir, genre, fais tout, fais tous les dons du monde, tu scelles au diable. Et ça, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Wow. Voilà. Ça, c'est des choses que Dieu n'aime pas. C'est comme ça. Et maintenant, c'est comme ça que le diable détruit même ta famille. Parce que quoi ? Nous connaissons quand il y a l'absence d'un parent dans une maison. Quand il y a l'absence d'un parent dans une maison, nous connaissons les effets de ça. Après la mort de mon père, je connais ce qui est arrivé. Oui, les temps deviennent dur, tout retourne. C'est comme ça que chacun, chaque femme, les filles qui ont déjà un peu les 5, on ne sait pas savoir l'âge, mais elles sont obligées de sortir. Elles sont obligées de faire n'importe quoi. L'enfant devient délinquant. Sur le désespoir, ce n'est pas une question que tu as laissé les milliards, même si tu laisses les milliards. Mais si il y a l'un de nos fils, le fils de l'un de nos champions qui est décédé, dépendant de son fils, son fils a un prison en France, c'est moi qui dis. Ça, c'est les effets de l'absence d'un père. Surtout quand c'est un père célèbre. Surtout quand c'est un père qui avait le pouvoir. Mais oui, en fait, que ce soit un père, que ce soit qu'il n'a pas le pouvoir, que ce soit un père qui est pauvre, c'est la même chose. L'enfant m'a manqué l'éducation. C'est comme moi, je n'étais pas présent. Je n'ai pas peur de l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est les effets du fait que je n'ai pas eu un père. Je n'ai pas eu de père à un certain âge dans ma vie. Mon père m'a quitté quand j'avais 16 ans. Et ça, c'est l'âge de la puberté d'un homme. Où l'homme doit avoir son père à côté de lui parce que le père à un homme de la vie doit taper la main sur la table. Regardez les effets de ça. Nous tous nous avons mourir, mais il faut être du bon côté. Parce que le diable n'a pas d'amis. Le diable te met en haut. Quand tu deviens un célèbre, tu commences à briller. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Même si ce n'est pas lui qui va te tuer. Mais le fait que tu es à côté de lui, Dieu va ouvrir le chemin pour qu'on t'atteigne facilement. Quelles que soient les gardes du corps que tu auras. Quelles que soient les prières que tout le monde entier va prier pour toi. Tu vas mourir. Que ça nous serve de leçon dans notre vie qu'il faut faire du bien. Il faut choisir être du bon côté. Ça mord, ça fait mal. Nous tous allons mourir un jour. Mais il faut être du bon côté. Apprenons à faire les bons choix. Apprenons à faire les bons choix. Regardez bien avec qui nous marchons dans la vie. Quand quelqu'un va te dire que quelqu'un est mauvais, il faut éviter cette personne-là. Parce que ce n'est pas toi qui l'auras pitié. Quelqu'un a hété son propre frère, même père, même mère. Il a hété ses meilleurs amis. Toi, son nouveau ami. Tu t'attends à quoi ? Le jour qu'il va manquer le sang pour boire, il va boire ton sang. Le jour qu'il aura l'opportunité et quand le génie, l'esprit. Parce que quand on dit que c'est quelqu'un qui est hanté, il y a des gens qui sont envoûtés de l'esprit du mal. Quoi que tu fasses, ils ne changeraient jamais. Il faut qu'il soit, il fasse du mal à autrui, il faut qu'il fasse souffrir les autres pour que son esprit soit calme, pour que lui-même soit calme avec lui-même. C'est comme les zombies. Nous, on nous démontre chaque jour dans les films zombies, dans les films. C'est les science-fiction, oui, c'est les montages, c'est les mises en scène, mais qu'ils viennent parfois de la réalité. Qu'ils viennent parfois de la réalité. Le zombie a un certain mais c'est normal, le danseur, il a besoin du sang. Et quand il ne voit pas l'être humain, il suce même le chat, il suce même la souris. Donc, méfions-nous, il faut toujours être du bon côté. Tu seras beau, généreux, tout et tout, c'est comme le froid. On a vu les parents qui étaient très généreux, mais ils sont partis après avoir sacrifié plusieurs personnes. Après un moment, on les a sacrifiés. Après un moment, on les a sacrifiés. Mais oui, mon frère, de lui, il faut changer. Moi, quand je vois la vie, je ne pleure pas au deuil. Ça va me faire, oui, je peux pleurer au deuil d'un petit enfant. Mais pas pour aussi payer le prix du calme de ses parents. Parce que quand tu as causé du tort aux autres, Dieu ne rend pas aussi pitié de toi. Dieu ne rend pas aussi pitié de toi. Mon frère, ma soeur, changeons notre manière de vivre, apprenons à être du bon côté. On va bien le right place, le good place. Ne crois pas que tu seras épargné parce que tu as les gars du corps, parce que tu es protégé, parce que tu as les relations, parce que c'est toi, non, parce que tu as les armes, non. Non. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Ça, c'est un hommage comme ça à tous ceux que nous avons aimés mais qui nous ont quittés très tôt parce qu'ils étaient pressés, parce qu'ils étaient du mauvais côté. On voit chaque jour. Le diable n'a pas d'amis, il n'a pas pitié parce qu'il a un objectif, atteindre ses fins. Toi, c'est qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien parmi tant de personnes qu'il a assassinées. Tu n'es rien par rapport à sa mère qu'il a sacrifiée. Tu n'es rien par rapport à son père qu'il a sacrifiée. On vous dit que quelqu'un a un seul père sur la terre. Quelqu'un a une seule mère sur la terre. Mais quelqu'un a sacrifié ses parents pour atteindre ses fins. Toi, c'est qui? Pour qu'il ne te sacrifie pas. Quelqu'un a sacrifié sa femme. Quelqu'un a sacrifié son mari pour atteindre ses fins. Toi, qui? Toi, qui? Toi, Toi, qui connaît que yé, 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 Sertifiez les frères, les soeurs jumelles. Toi, qui? Pour qui ne te sacrifie pas? Wow, vous attendez ça? C'est vraiment une chose terrible. On n'est pas établi avec le diable pour croire que ça n'existe pas, mais vraiment, c'est la chose quand même dont tout le monde n'a pas. C'est réel. Donc, apprenons à être du bon côté. Les frères, nous tous allons mourir, mais, mais là, mais, il faut être du bon côté. Malgré toutes les prières de tous les gens, ton succès vient du diable. Tu as beau être loyal avec lui, tout et tout, mais ton succès vient du diable. Il faut avoir un succès de Dieu. Et le seul succès de Dieu, c'est le temps. Même si tu fais chemin seul, quand le temps va arriver, toi, tu seras, tu vas atteindre là où les autres sont là. Tu vas atteindre à tes fins. Tu vas atteindre à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est notre vraie volonté là-bas. C'est notre vraie vie. La volonté du diable, c'est une volonté forcée. C'est une volonté pour un temps. Le succès du diable ne sera jamais le bon succès. C'est pour un temps. ça s'arrête toujours en chemin. Ça s'arrête toujours en chemin. Il faut faire attention, les gars. Arrêtons d'être pressés. Être du mauvais côté. Non, regardez les deux gens qui ont arrêté Barbola. Ils sont sur la photo, ils sont en train de l'habiller. Avec tout le respect, c'était des humains. C'était des gars, ils étaient compatissants. Watao, Ahmed Bakayoko, ils étaient des hommes, ils avaient nos cœurs. Mais Dieu les a arrachés. Dieu a laissé qu'on les... On finit avec eux. Ils ont presque les morts similaires. Dieu a laissé le champ libre. Mais quand c'est du bon côté, on ne peut pas t'atteindre. Regardez, on a beau humilier Blé Goudé, on a beau humilier Roland Barbeau, mais ils sont en vie. On dit le plus important dans la vie, c'est d'être vivant. Et maintenant, c'est lui-là, c'est lui qui a compris la vérité. Quand avec le diable, il n'y a pas de sentiment. Lui aussi, c'est un diable. On dit dans la vie, ne pas pas marcher au diable parce que tu as peur. Ne pas marcher au diable parce que tu penses que tu vas le tromper. On ne trompe jamais le diable. On ne trompe jamais le diable. C'est comme le njambo. On ne gagne jamais le njambo. On ne gagne jamais la machine de jeu. Il va te donner un peu et puis il va prendre après. Il va t'attirer, tu vas venir donner un peu. Il te rembourse. Tu te donnes encore, il te rembourse. Après, tu pars, tu vends toute ta maison. Il te donne. Il récupère tout. Celui qui n'a pas eu le sentiment ou le diable, il est vivant. Qui est Guillaume Soro ? Parce que lui-là, les gens veulent le passer pour non, non, lui-même, c'est le diable. Parce qu'il n'a pas le sentiment ou le diable. Il connaît. Il n'a pas le sentiment ou le diable. Ou ça casse, ou ça passe. Sinon, il va te sacrifier. C'est clair. Comment on a sacrifié les autres ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est que ça nous serve des leçons dans la vie réelle. Je ne parle pas de la politique seulement. Je parle aussi dans la vie réelle. C'est parce que les gens publics, les personnalités publiques que nous, on parle. Wow. Le frère, cette personne est en train de vraiment utiliser ce qui se passe dans cette société afin de réveiller un peu l'esprit des gens sur certaines choses. Vraiment. Les exemples à partir de que ça te sert de leçon toi qui est là on dit que ton ami est dangereux tu continues à marcher avec lui. On dit que ta soeur elle n'est pas bonne tu continues à marcher avec elle. Le diable n'a pas le sentiment parce que son objectif il est en train de partir dans un chemin que toi tu ne connais pas. Il t'emmène quelque part où il t'a dit le contraire de la chose et tu ne verras jamais la fin de ça. Parce que c'est un monsieur qui n'aime pas qu'on lui pose toutes les questions. Le diable comme les grands tu nous amènes comme ça là. À un moment il dit que stop il finit avec toi. Parce que les adeptes ne manquent jamais. Il dit Dieu a les adeptes même le diable a les adeptes. Si tu fais du mal au tour les adeptes toujours toi c'est qui? Qui t'a mis en haut? Qui te met en haut pour que tu sois sous sa couverture? Le diable fabrique les gens pour que les gens brillent. pourquoi vous brillez pour qu'ils disent que non c'est moi qui vous a fait ce que vous a tenu là-bas? Et le diable n'aime pas quand on s'en sent soi-même. Le diable n'aime pas qu'on apprécie les autres. Le diable aime quand c'est lui-même qu'on apprécie. Vous allez voir il aime quand c'est lui-même qu'on apprécie toujours. Non vraiment vous voyez en politique en public en Afrique c'est la culture africaine Wow Vous entendez ça? Le diable veut que donc quand vous faites des pâtes avec le diable le seul bénéficiaire c'est le diable en réalité Vous entendez ça? Oui mon petit frère oui mon fils oui dans d'autres des démocraties vous avez vu un chef d'état quelque soit son âge appelé un ministre mon fils c'est ton collaborateur tu peux faire lui ce qu'il plaît oui mais ce n'est pas ton fils en public c'est ton collaborateur c'est un ministre c'est un monsieur le président ce n'est pas papa c'est ce que le diable aime les éloges les éloges et te fabriquent pour qu'on en fasse de lui pour qu'on lui donne les éloges et à la fin c'est que tu la perds tu vas abandonner ta famille que ce soit les milliards que tu laisses à des enfants tant que tu n'es plus là tu ne deviens rien parfois ils sont même plus pires que les enfants de la rue parfois ils sont même plus pires que les enfants de la rue ou un enfant du footballeur que nous connaissons perd son âme une légende des légendes camerounaises quoi l'enfant quoi l'enfant quoi c'est l'enfant il n'y a pas la dix fois qu'on l'a arrêté qu'il est en prison on l'a condamné mais c'est combien d'amis mais oui ça c'est l'absence d'un père le papa n'est plus là le pire arrive le désordre tu vas en vouloir qui ? non tu vas en vouloir toi-même tu vas en vouloir toi-même donc le diable n'a pas d'amis les gars faisons beaucoup attention que ça nous servait de leçon choisissons des bonnes personnes avec qui fait chemin waouh au mieux avoir entendu ça c'est bon tu connais choisissons des bonnes personnes chaque jour qui passe il faut que j'ai choisi les bonnes personnes tant que ça ne va pas mieux va arrêter ça maintenant que de regretter demain ne force pas mieux va arrêter ça maintenant que de regretter demain vous allez beau pleurer les gens que vous avez aimé mais il faut aussi vous poser la question comment il allait faire pour gravir tous ces échelons là comment il a fait oui c'est bien bon il peut avoir le talent eh oui mais un moment dans la vie dans la fonction publique il y a ce qu'on appelle les avancements normal il y a l'avancement normal mais quand un moment de la vie quand quelqu'un accède 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 il faut vous poser la question qu'est-ce qui ne va pas tu peux être avec quelqu'un comme tu as les qualités mais quelqu'un d'autre sort derrière loin 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 c'est lui comme c'est lui qui vient lui on sait la vie c'est la chance mais à un moment là ce n'est pas tout que la chance à un moment là c'est le mérite à un moment c'est le talent pose toi la question mais pourquoi celui-ci c'est la vie c'est comme ça sa vie c'est comme ça sa vie c'est comme ça mais c'est toujours mais attendez qu'est-ce qui ne va pas il y a des gens qui ont signé le partage le diable et il y a des gens qui ont signé le partage le diable on connaissait la vie c'est la chance la chance pour te trouver dans ta chambre mais il faut ressentir que ça te trouve au salon le bonheur c'est bien mais le bonheur là ne vient pas te trouver dans ta chambre il faut que tu sois sorti pour aller provoquer avant que maintenant on t'appelle si tu me prends pas le téléphone on vienne toquer ta porte que mes gars c'est comment tu avais déposé un dossier ici au moins tu as fait le premier pas tu as fait le premier pas les gars que la mort de certaines personnes célèbres que la mort de certaines autorités que la vie que nos autres certaines autorités traversent que ça te sert de leçon toi qu'arrête d'encenser les gens par rapport à leurs positions arrête d'encenser les gens par rapport à leurs rangs sociales il y a des gens là ils sont là au perchoir mais ils souffrent il ne reviendra plus à jamais c'est parti nous allons tous mourir un jour mais il faut que nous serons du bon côté les gars we have to be to the good place to the right place don't go fast bro il faut pas aller vite arrête ça choisissons d'être du bon côté que de partir de la sorte que de vouloir vivre ta vie ton vert tu comprends par ci par là parce que tu as peur le mauvais côté c'est le mauvais côté le mauvais côté va te faire faire tous les sales boulots tu vas faire du mal aux autres pour l'homme pour le mauvais côté mais même là il va sacrifier c'est ça le fond là c'est ça qu'on appelle si le pacte avec le diable c'est ce qu'on appelle si le pacte avec le diable c'est devant nous que ça se passe mais certains gens ont dit que oui on l'a tué nanani nanana ne faites attention c'est parce que dieu donne le passage quand tu te frappes quand tu es du bon côté waouh tout ça pour nous désolter à ne pas nous tromper à faire de mauvais choix dans la vie ah c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a d'un corps on part il faut gaffe s'interroger il faut se poser une question attendez il n'y a pas eu les gens les blagues vous étiez en prison les blagues vous étiez en prison vous pouvez les tuer là-bas non on l'a pas su les babons les arrêtés ils sont en prison ils ne sont pas morts on pourrait les empoisonner on ne les a pas empoisonnés mais comment c'était toi qui es du bon côté comme tu penses ce point c'est qu'il y a comment c'est à toi que le p***** arrive alors que tu es en liberté tu as toutes les manières tu as même les gens qui peuvent goûter ta b***** mais comment le p***** a fait tout arriver est-ce que tu as du bon côté de Dieu faut pas aller chercher loin c'est parce que tu ne t'aimes pas du b***** du côté de Dieu on a vu les nains sont mandés là et tu es empisonné pendant 27 ans parce qu'ils ont refusé de signer le pacte avec le diable ils ont dit quel que soit le temps les nains sont mandés ont dit quel que soit le temps qu'il faudra quel que soit le temps qu'il mettra je vais atteindre mes frères vous avez vu il est sorti libérer le peuple suis l'africain il a libéré son peuple après il est même devenu président il l'a laissé il est dans l'histoire c'est ça c'est le bon contrat le bon contrat c'est pour soi-même pas pour les autres c'est une question de volonté personnelle d'abord que je suis un homme digne je ne dure pas avec les mauvaises personnes je les zappe parce que je sais que quelque soit le temps qu'il mettra qu'il faudra je vais atteindre mes frères mon message va passer ce n'est pas la cause on n'est pas docile avec le diable le diable il faut reprendre le diable avec la dernière énergie le diable est parti il s'est sauvé c'est un exemple de vie c'est la même chose que toi maintenant tu as dit il y a des amis des copines avec qui tu es depuis des années elles font des fausses choses elles font des sales choses tu es toujours là c'est bien beau peut-être te mettre mal à l'aise peut-être te mettre à l'aise peut-être elle résout tes problèmes désire toi un matin de laisser ce genre de relation là parce qu'avec le temps tu seras sacrifié avec le temps tu seras sacrifié j'ai des amis j'ai des amis que quand on a mis Banga Diaspora sur pied l'association ils m'aidaient tellement ils aidaient l'association Banga Diaspora ils contribuaient constamment mais à un moment de la vie je me suis rendu compte qu'ils aident mais en retour ce qu'ils demandent dépasse l'aide je vous dis bien que quand on a mis Banga Diaspora sur pied j'ai des amis qui apportaient beaucoup d'aide ils apportaient beaucoup mais ce qu'ils demandaient en retour dépassez l'aide qu'ils apportaient parce que l'homme c'est sa dignité sa dignité c'est vraiment quarters les dignités l'homme c'est sa dignité un homme doit être digne tu ne dois pas signer le mauvais contraire qui vont cumplir dès lors que tu ai humilié Même tes enfants sont humiliés. Même ta femme est humiliée. Même tes parents sont humiliés. Dès lors que tu meurs, même tes parents sont morts. Je ne sais pas ce qu'on attendait. Même ta famille est morte. On a vu des gens appeler la mort, tout s'écroule. Parce que les morts suffisent pareil. Parce que tu n'es pas malade. Parce que le diable ne te rend pas malade pour 2 ans, 5 ans. Il te prend qu'on ne s'attend pas. Une mort brusque. Et la mort brusque traumatise. Ça fait perdre beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de regrets. Ça fait mal. Parce que quand tu es malade pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Les gens ne se préparent à te perdre. Mais quand tu es quelqu'un que les gens ont beaucoup aimé. Le Satan ne te laisse pas un instant. Et Dieu va lui donner la route de te prendre, de t'envaler. De t'envaler. Quand on est mis dans la diaspora supérieure, il y a les amis qui demandent. Oh mon frère, voilà ma part. Mais après, il demandait des choses. Il demandait à moi. Mais oui, gars, fais comme ça, gars, fais comme ça. Mais après, ce sont des mauvais contraires. Il faut dire non à ça. La vie ne vaut rien. Rien ne vaut la vie. Il vaut mieux vivre en sachant que tu es de ton côté. Ce que tu gagnes, c'est la seule de ton front. Mieux vaut avoir le bon amour de quelques personnes que d'avoir l'amour de tout un peuple alors que ce n'est pas le vrai amour. Parce que tu sais que tu achètes. Tu achètes l'amour là. Tu achètes cet amour. C'était un robin de bois, un homme sympa, un homme gentil. Il aimait l'être humain. Mais il était du mauvais côté. Il dit qu'il avait la mauvaise personne. Et le diable, avant de te tuer, te donnait tous les problèmes du monde. Le fomb là, attendez. Vous croyez que le fomb là, c'est quoi ? Ce n'est pas le fomb là, on te donne le problème, on te fait d'avoir fait un petit accident. Ce n'est pas dans le fomb là, n'est-ce pas ? On te fait faire un petit accident. On te donne le pâleur à tes enfants. On t'avertit une même fois. C'est la même chose ce monsieur là, un homme gentil. On l'a d'abord accusé d'être trafiquant de drogue. On lui colle quelque chose sur la tête pour troubler ta vie. C'est ça le diable. Tu meurs pour lui, tu te sacrifices pour lui. Mais il laisse que les gens t'atteignent facilement. Parce que le diable te rend grand, mais il fabrique tant d'autres qui va te rendre petit. C'est ça le diable. Il te rend grand, mais il fabrique quelque chose qui va te rendre petit. Il te colle quelque chose sur la peau, qui va te rendre malheureux. Il te donne tout l'argent du monde, mais tu perds ta main. Il te donne tout l'argent du monde, mais tu perds ton père. Tu perds tes enfants. Tu perds ta femme. Et toi-même, tu vas partir. Ça c'est la volonté du diable. On ne caresse pas le diable. On ne fait pas plaisir au diable. Parce que c'est un contrat qu'on ne gagne jamais. On finit toujours par perdre. Et on n'égarde rien de lui. Et tout ce qui vient de lui là, après même ta mort, ça continue. Comme quelqu'un a dit, il y a le problème que même la mort ne résout pas. Ça veut dire que quoi ? Même après ta mort, telles choses seront hantées. Il y a des maisons partout ici en ville. Vous voyez, il n'y a pas le locataire dedans. Pourquoi c'est quoi ? Il y a des maisons aussi bien là, partout. Il n'y a pas le locataire. Parce que dans cette maison-là, il y a eu des paroles. Les gens ont parlé dans cette maison. Avant de mourir, je peux te dire, c'est moi qui a acheté ce terrain. Je me suis dit, je donne pas le testament. Testimonie. Comme voici, après maman, voici ce que je veux. Mais pas derrière les choses, tout autrement. L'esprit va hanter cette maison. Et ce que je veux dire dans la vie, les ondes se dépassent. Les ondes se dépassent. Comme devant Dieu. Il y a des gens qui ont la parole forte. Et quand vous ne faites pas sa volonté, ça réagit. Ça réagit, pas parce qu'il est sauté, non. Il a un esprit élevé. Il a un esprit élevé. Donc mes chefs et soeurs, que ça te sert de leçon. Ça va te faire mal d'abandonner une copine avec qui tu as mis l'on sur terre. Ça va te faire mal d'abandonner un ami avec qui tu as fait beaucoup de choses. Mais ça vaut. Ça vaut le coup. C'est mieux de l'abandonner et vivre pour longtemps. Et avoir du bon sourire. Avoir du bon sourire. Le sourire ne doit pas seulement être devant les gens. Le sourire doit être même dans sa propre, dans son propre esprit. Même dans son cœur. C'est même ça la vraie joie. Si tu n'es pas en joie avec toi-même, tu ne seras pas en joie avec les autres. Si tu ne peux pas vivre d'abord toi-même, tu ne peux pas vivre avec les autres. Apprends à vivre toi-même. Apprends à vivre seul parfois. Pour connaître vivre avec les autres. Ça veut dire que le diable ne te donne que le sourire pour aller sourire devant les gens. Comment tu es heureux. Comment tu as les belles voitures. Comment tu as les belles maisons. Mais au fond de toi, tu sais que tu souffres. Tu sais que ta vie est en danger à chaque instant. Les mêmes avantages qu'ils te donnent là, ils te donnent sur les autres. Parce que seul Dieu est fidèle. Le diable, c'est un infidèle. Dieu seul est fidèle et loyal. Le diable n'est pas fidèle. Le diable, c'est un bordel. Le diable, c'est un bordel. Les mêmes choses qu'ils te donnent là. Les mêmes choses que toi, tu as envie là. Ils te donnent ça, ils te donnent aussi à une autre personne. Il sait qu'ici là, les gens te détestent. Mais c'est là-bas qu'ils t'envoient. Il sait que tu aimes ton fils tellement. Mais c'est ton fils là qui demande comme ça, tu fils. Il sait que non. Quelqu'un peut pas tuer sa mère. Mais c'est la mère qui demande comme ça, tu fils. Il sait que tu aimes ta femme. Il sait que tu aimes ton mari. Mais c'est ton mari qui le demande. C'est ça le diable. Il sait que tes enfants t'aiment beaucoup. Il sait que ta femme t'aime beaucoup. Il sait que le monde entier t'aime. Mais c'est toi qui vas prendre pour faire pleurer le monde. Il va donner accès, qu'on t'aime, pour montrer qu'il n'est pas puissant. Seul Dieu est puissant. Quand Dieu te donne un pouvoir, personne d'autre ne peut te chasser. Quand Dieu te protège, il ne te mettra pas dans un bunker, il ne te donnera pas une armée, il ne te donnera pas les bonnes personnes autour de toi. Mais rien ne t'arrivera. Tu vas même dormir dans la rue, mais rien ne t'arrivera. Car Dieu est le seul militaire. Il est le seul qui est fidèle. Il est loyal. Il ne te lâche pas. Quand il est ton, quand il sait que tu es son fils, quand il sait que tu es sa fille, il ne te lâche jamais. Les gens vont concorter, le monde entier va décider de te condamner. Mais tu as sorti, innocent, comme barbeau. Comme barbeau. On pourrait le tuer, non ? On pourrait tuer les six membres d'abord, non ? Rien ne les a arrivé. Peut-être même s'ils ont eu quelque égratigné. Non. L'humiliation des hommes n'est pas l'humiliation des dieux. Tu peux bon l'humilier. Mais mon humiliation peut être en élévation. Combien de personnes en a voulu humilier sur cette terre ? Et ça les a servis à les faire découvrir aux yeux du monde. Combien de personnes ? Il y a des gens que nous, on ne connaissait pas. Mais en voulant les humilier, en voulant les saboter, en voulant les dénigrer, ça les a élevés. Donc, ne crois pas que ce que tu entends dire là, ton insulte là, c'est la volonté de Dieu. Non, laisse ça. Dieu seul est le seul à t'humilier. Et quand il décide de t'humilier, tu t'assoies, tu écoutes ce qu'il te dit. Parce qu'en voulant toujours faire le bruit, il te dit que c'est moi le maître. Je continue. Je cogne, je cogne, je cogne. Quand Dieu t'humilie, tu te tais. Parce qu'il est le maître. Parce que Dieu là, après Dieu n'y a personne. Après Dieu n'y a personne. Je me souviens quand je suis rentré pour ma famille faire au Cameroun. Et j'en ai 2000. J'avais beaucoup d'argent. Après au mois de 2003, j'ai commencé à avoir tous les problèmes du monde. Je fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Il y avait un arbre dans notre plantation. Presque à la frontière limitrophe avec l'autre champ. Je suis parti tailler l'arbre là. Je vous dis que j'ai taillé cet arbre là. Cet arbre m'a donné presque 3 millions de francs CFA. Mais l'arbre là a détruit presque 2000, 2000 cacahuéles et arbres fuitiers dans le champ du voisin. Ça veut dire quoi ? L'argent de cet arbre m'a permis de dédommager le voisin. Pourquoi ? Parce que je voulais te presser. Je t'ai pressé. Je voulais vivre le mativu. Après c'est comme ça que mon grand-père a entré dans mon esprit. Que calme-toi. Sois-ci. Calme-toi. Est-ce qu'il y a quand tu es parti, tu as reforcé ? Non. Pourquoi tu veux forcer ? Quand Dieu veut t'humilier, t'humilie. Ce que j'ai eu sur l'arbre là, ce n'est que les branches de l'arbre. C'est-à-dire que je marchais avec un petit frère. Quand on arrivait dans la ville de Mbanga, parce qu'il partait porter le bois, un gars qui a... Pour ceux qui me connaissent, Alain Mbanga, je suis l'un des premiers petits voyageurs de Mbanga. Je suis le premier jeune petit voyageur de Mbanga qui est rentré à l'époque. Avec une petite voiture, une belle petite voiture, il me suis conçu. Mais après trois ans, on a vu le garçon là, traverser des moments difficiles. Je poussais le bois. Je poussais le bois. Est-ce que je pousse le bois ? J'arrive en ville de mon petit. Je dis que non, grand, donne-moi le pouce pour que les gens ne parlent pas. Je dis que calme-toi. Je poussais le bois. On sent, on bouge, on vend. On sent, on vend. Quand Dieu décide de t'humilier, accepte-le. Donc parfois, si tu avais le moment difficile de ta vie, tu fais n'importe quoi, ça ne donne pas. Ce n'est pas parce que tu es trop fort. C'est que Dieu décide, cet instant-là, de t'humilier parce que tu te prends toujours la tête. Si tu veux forcer, non ? Ça veut dire que tu ne l'as pas obéi. Il va te frapper. Il va te laisser un instant d'aller si j'ai le pacte avec le diable. Et ce pacte-là, c'est là où tu vas payer le prix. Quand Dieu décide qu'il va t'humilier, il va t'humilier. Il n'y a personne qui va venir changer la décision et la volonté de Dieu. C'est lui qui décide de te mettre en haut, c'est lui qui décide de te mettre en bas. Le diable ne te met jamais en haut. Il fait semblant. Il te met en haut face aux gens naïfs. Les gens naïfs t'apprécient. Quand moi tu brûles tes mains, je n'acclame jamais, je t'observe. Je ne peux apprécier ce que tu as en train de faire. Je peux apprécier ton rang social. Mais ton rang social ne garantit pas ta personne. Le rang social de quelqu'un. Être milliardaire n'apprécie pas. Ne t'apprécie pas. N'apprécie pas ta personne. Ne garantis pas ta personne. Ne fais pas de toi quelqu'un de bonne moralité. Ce n'est pas parce que tu es un milliardaire, tu as une belle maison. Comme je l'ai souvent dit. Tout ce que je fais là, ne fais pas de moi quelqu'un de bonne moralité. Faites attention. Donc apprenons à être du bon côté de l'histoire. Apprenons toujours à être du bon côté de l'histoire. Et le diable ne pardonne pas. Il frappe fort. Il te frappe. Je connais des gens qui sont décédés. Après même les enfants ont suivi après le mort. C'est le travail du diable. Parce qu'il ne veut pas que tu restes avec ses insentis. Personne ne doit profiter de ce que tu as. Personne. Et quiconque vouloir profiter à ce qui appartient au diable sera sa victime. C'est clair et net. Regardez même dans les films vampires. Regardez même dans les films hollywoodiennes. Vous voyez comment vous montrez. Partout. Partout. Il y a les films qui ont la première saison, la deuxième, la troisième. Pourquoi? Parce que ton fils veut venir réclamer les choses qui venaient du diable. Il lui aussi sera châtié. Il y a des choses quand nous procédons. Avant de mourir. Il faut que ça disparaisse. Il y a des choses quand nous procédons. Parce que nous seuls connaissons ce que nous procédons. Et comment nous avons fait pour le procéder? Les hommes savent que c'est pour toi. Mais ta conscience c'est que ce n'est pas ta part. Déballage-toi de ce que tu as. Ne laisse pas ça à tes enfants. Parce que même ton enfant, s'il l'hérit ce que tu as là. Alors que tu sais comment tu as fait pour l'avoir. Tu vas payer le prix de ça. Parce que le karma c'est trop long. Ça frappe jusqu'à la cinquième génération. Il faut beaucoup faire attention. Et mon autre frère, oui, on aime, oui, ta soeur était une fille gentille. Elle faisait tout pour toi. Mais elle avait signé le partagé au diable. Son succès n'était pas simple. Son élévation ne venait pas de Dieu. La vraie élévation vient de Dieu. Et Dieu c'est quoi? Dieu c'est le temps. La patience. La compétence, le talent. Et la chance. Dieu n'est pas le diable. Le diable est toujours à qui? En deux ans, trois ans, il chante ta vie. En deux ans, il chante ta vie. En six mois, il chante ta vie. Il te montre un long chemin. Donc comme tu avances là, tu vas toujours ramasser. Tu vas toujours ramasser. Quand tu es en récérée, tu vas ramasser. Tu vas ramasser. Mais tu n'arriveras jamais. Tu vas payer au prix de ta vie. Alors que le chemin de Dieu, c'est rocailleux. Le chemin de Dieu, c'est rocailleux. Tu te bats. Mais quand tu arrives là, c'est à l'infini. C'est pourquoi vous voyez certaines familles ici dehors. Des choses qui passent deux mois là. Même après la mort des parents. Le diable même après ta mort, il continue à attraquer tes enfants. Le diable même après ta mort, il continue à attraquer ta femme. Parce qu'il te déteste. Et quelqu'un qui te déteste, déteste aussi tes enfants. Quelqu'un qui t'aime obligatoirement est aussi obligé d'aimer tes enfants. C'est naturel. Celui qui t'aime et qui bouge le coeur, il voit tes enfants. Ça, ce n'est pas de l'amour. On dit qu'on aime quelqu'un avec tous ses défauts. Avec tout ce qu'il possède. Donc le diable ne peut jamais tenir. Parce qu'il sait que toi, tu n'as pas de talent. Il sait que c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Alors que chacun de nous a son talent. Mais comme nous voulons être précoces, comme nous sommes précoces, comme nous sommes pressés, nous finissons par payer le prix. Nous finissons par payer le prix. Donc mes chers frères et soeurs, nous devons changer en voyant certains gens qui ont été parmi nous, partis simplement. Et c'est parti, c'est parti, on t'oublie. On t'oublie. Regardez tous ces gars. Ils aimaient la vie, ils avaient la joie de vivre. Ils avaient la joie de vivre, mais ils sont partis. Et le diable, vous l'impostez. Le diable est l'impostez. Tous ceux qui les ont nommés là. Parce qu'ils savent que c'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes. Il est là en poste. Et ceux, ceux qui vous avez fait le sale boulot, ceux qui vous avez causé du tort, à cause du diable, ils sont là en paix. Ils sont partis en prison, ils sont libres, ils continuent à vivre. Ils vont voir leurs femmes, ils vont voir leurs enfants. Mais toi, tu ne les verras plus à grand jamais. Ta femme et tes enfants. Tu ne les verras plus à grand jamais. Ce sera que les blessures, les attaques, la maladie, et même comme ça, ils vont traquer ta femme, ils vont traquer tes enfants, parce qu'ils ont peur que tu t'aies confié. Parce que le diable ne lâche pas de traces. Il ne laisse personne indifférent. Il ne laisse personne, parce qu'il sait quand même la cuire que tu as là, ça vient de lui. Ça, c'est une école de vie. Son convoi Mbanga, Jaspoura, n'a pas beaucoup d'amis. J'étais l'homme qui avait beaucoup d'amis, pour ceux qui me connaissent. J'avais beaucoup d'amis, mais je les ai tous fui. C'est bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, comment tu vas ? Oh, gars, vraiment, ça fait longtemps. Oh, ma mère t'es morte. Si je peux réagir, je réagis. Garde, vraiment, j'ai tel petit preuvement. Si je peux, je peux. Si je ne peux pas, terminer. Je ne suis plus dans les bêtises. J'ai compris la vie. Après 2003, j'ai compris la vie. J'avais tous les amis du monde. Les commissaires, les procureurs, les nanani, nanana. Mais pendant les problèmes, ils ne te quitteront jamais. Ça, c'est les effets du diable. Quand la mort arrive, le diable ne te sauve pas. Le monde entier peut décider contre toi. Les médecins peuvent me gâter et dire quand tu vas mourir et à l'heure. Mais tant que Dieu a dit niente, nothing can happen. Par lui, il se détient la vie. Lui, il se détient nos vies. Lui, il se détient notre sécurité. Le diable, c'est le bling bling. Le diable, c'est un imposteur. Lui, c'est un imposteur. Malgré qu'il y a beaucoup d'adeptes, mais c'est un imposteur. Et ces adeptes, c'est qui ? C'est les incapables, les paresseux, les jaloux. Les incompétents. Et qui veulent les vraies places. Tu connais tes qualités. Tu sais que tu es faible. Mais c'est toi qui veux dominer l'homme qui connaît tout. Qui connaît mieux que toi. C'est toi qui dors, tu te le fais à 16 heures. Mais c'est toi qui aspire un jour devenir président. C'est toi qui aspire un jour à être un commandant. Un dirigeant. Mais attends, le seul chemin que tu peux prendre, c'est quoi ? C'est le diable. Tu ne peux pas te confier au diable. Tu sais que ton dossier, là, tu peux amener ça devant Dieu. Ce sera rejeté. Ce sera rejeté. Je bois du jus de canne. Il faut consommer du jus de canne, voilà. Tout à l'heure, devant le même canne. Voilà. Au même mot. Avec bonheur, c'est important. Parce qu'il y a les gens que nous avons tellement aimés. Que nous aimons tellement. Mais il ne faut pas aussi que leur mort nous suprime. Voilà. Il y a les gens que nous aimons tellement. Mais il ne faut pas aussi que la mort de ces personnes nous suprime. Voilà. Parce qu'il y a les gens que nous savons qui ont signé le pacte à le diable. Parce que l'ascension, là, la manière qui sont devenues trop grande, là, ce n'est pas simple. Il ne faut pas aussi que le jour de leur mort, que ça nous suprime. On doit s'attendre à ça. Et nous tous, nous connaissons. Mais c'est que parfois, on fait semblant. Non. Parce que c'est le frère. Parce que c'est la soeur. On cherche à couvrir. Fais attention. Quand quelqu'un est suspect, il est suspect. Quand quelqu'un est simple, il est simple. Ça se ressent. Quand ton frère change, tu connais. Tu es né avec ton frère. Tu as grandi avec lui. Si sa vie est déjà compliquée, tu connais. Tu connais, mais tu fais semblant. Évite-le. Évite-le. Sinon, tu vas payer le prix à sa place. Parce que le diable est puissant. Le diable est anti-balles. Écoute-moi bien. Le diable est anti-balles. Quand quelqu'un commence à faire le mal. Est-ce que vous savez que les juges ont les livres qu'ils lisent? Est-ce que vous savez que je ne le connaissais pas? Mon vice-président qui est en France, quand il a envoyé les livres, les livres qu'on veut la bibliothèque qu'on veut faire du côté de Mbanga, dans le paquet des livres, il m'a dit qu'il y a certains livres là-bas qui ne touchent pas parce que c'est la commande de certaines personnes. J'ai essayé de fouetter certains livres. Est-ce que vous savez qu'il y a les livres qui donnent, tu as dit quoi, quelqu'un a condamné un innocent. Mais quand tu lis le livre, c'est pour te remonter, ça te donne la confiance que tu l'as fait dans le cadre de ton boulot. Et que c'est normal que tu condamnes que tu as 20 ans de prison, 50 ans. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Les effets du diable. Le diable te fait quoi que ce que tu as en train de faire là? Le chemin que tu as pu là, c'est le bon chemin. Il va te sacrifier. Il va te sacrifier. Parce qu'il ne pardonne personne qu'il ne fait pas de cadeau à personne. Voilà. Donc voilà le produit. Waouh. Vous avez entendu ça? La disparition de ces grands hommes-là, vraiment, ça mène beaucoup de personnes à réfléchir. Les gens ne faut qu'en parler. D'autres vidéos encore vont venir. Ne m'occupe pas de vous abonner et d'activer la cloche si ça n'a pas encore fait. Et soyez prêts. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada